bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo je pense qu'elle ne sera pas très longue j'ai acheté ces deux magazines ce matin et j'avais demandé sur mon groupe si ça les intéressait que je montre en détail les modèles qu'il y a dedans à l'une amie animité j'ai pas dire tout le monde a dit oui voilà c'est plus facile et voilà fifi qui va venir nous embêter oui ma fille fille allez hop voilà donc voilà bon je me suis pas mis face à la caméra j'ai dit c'était pas trop la peine ce soir alors j'ai pris de l'idéal tricot c'est le numéro 91 alors c'est il est sorti au mois de juillet mais c'est les trimestriels donc il est encore d'actualité et encore dans les kiosques en ce moment et j'ai pris l'idéal plaisir de maille voilà donc le numéro 14 et lui pareil c'est une parution trimestrielle mais elle est du mois d'août allez on va commencer par celle là j'espère qu'avec fifi ça va aller tu veux te pousser un peu mais tu veux te pousser un peu et tu peux un tout petit peu tu te pousses un tout petit bon mais je crois que je vais pousser le téléphone ce sera mieux voilà alors voilà déjà des modèles que vous avez retrouvé dans la revue un nom mais pas la papa de dessus ça va être des modèles assez coloré j'aime beaucoup celui là bon il est le lien le gilet qui dans le même style mais bon c'est avec des torsades des points un peu spéciaux voilà mais si vous savez faire les torsades et ben écoutez c'est un pull qui est pas compliqué du tout alors celui là vous le pouvez l'avoir jusqu'en xl le gilet pareil ensuite vous avez ce petit pull rayé un peu crops mais large avec le bonnet qui va avec donc vous l'avez jusqu'en xl également avec la patate elle veut pas je vous montre une petite veste toute simple paume qui va jusqu'au xl là un petit pull avec une petite fantaisie sur le côté donc une torsade et piano un un point à jouer et pour le raglan donc celui là on va l'avoir en xxl en taille maximum ici une petite tunique voilà toute simple en côte jusqu'en xxl également il finir l'est des grosses papattes ici un petit pull avec un col un peu ça fait un peu style polo un pull homme avec un point de la fantaisie le couple le pull homme va jusqu'au xxl là ils n'ont pas noté mais ça doit être jusqu'aux xl une petite veste voilà les plus sont assez facile à faire il n'y a pas de point que vraiment compliqué là ça va jusqu'aux xxl un pull avec des manches un petit peu là un pull que le rouler pareil ça va jusqu'aux xxl un peu là c'est simple ici avec des cotes toujours en xxl donne moi la revue j'espère que vous voyez bien oui alors un pull un pelouse donc l'eau ça veut dire cherche le mot large voilà et là c'est des fausses cotes anglaises ici un pull avec des trous trous comme je dis en xxl maximum une petite veste boutonnée juste avec un bouton qui peut aller jusqu'aux xxl là dans les tons violets on a depuis le col roulé voilà là c'est un petit col montant là c'est un vrai col roulé donc jusqu'aux xxl tous les deux ici un pull un peu fantaisie là il y est jusqu'aux xl et là c'est un pull qui se tricote en on aiguille circulaire celui-là j'ai fait un petit papa ici alors j'aime bien c'est les coloris de la laine toujours en xxl puis l'homme alors tout simple voilà vraiment tout simple il fallait jusqu'aux xxl ici un petit pull débardeur voilà pareil toujours xxl avec trois torsades un gilet avec des manches un peu large avec un seul boutonnage ici un gilet ouvert sans manche long alors lui va jusqu'aux xxxl voilà et c'est fait ça va c'est le point de riz je pensais que c'était en main une chouette alors oh je vais retenir celui-là j'avais peur que ce soit un point un peu trou trou mais non c'est un grand point de riz ouais il est pas mal et oui mais mais alors ici encore un pull des barbeurs mais là avec un une dentelle pull avec un col montant en xxl ici un pull fantaisie pareil sur le devant une petite fantaisie dans les manches voilà un pull tout simple est-ce qu'ils disent quelque chose n'y sont rien de spécial xxl on les petits accessoires bonnet écharpe et des mitaines une veste pour hommes avec des torsades des côtes donc plusieurs points est très jolie la couleur aussi et voilà donc ensuite bon c'est de la lecture de tu reportages la pub et je vous montre comment sur les explications sur ce livre voilà vous avez les explications comme ceci donc par exemple pour le pull 1 je vais vous donner que celui là je vais pas faire sur tous les pulls alors le pull 1 c'est bas c'est celui ci donc le dos le devant voyez c'est vraiment presque deux carrés il n'y a pas de diminution rien donc ça c'est super les manches bon bien sûr il ya des augmentations c'est normal et gris explicative pour les torsades donc c'est pas des torsades de très haute voyez elles se font sur 1 2 3 sur trois lignes 1 3 non oui trois lignes mais il ya l'aller-retour donc ça fait 6 alors celle là va se faire avec de la laine l'anguil ya rien world addict caté qualité glory moi je connais pas cette laine donc voilà et vous avez les explications dans différentes couleurs par rapport à la taille que vous allez faire voyez vous avez les explications là c'est des pulls je vois quand même assez facile et ça c'est celui de la couverture il me paraît pas mal aussi celui de la couverture voyez avec une petite manche qui va jusqu'au coulure une manche trois quarts que du jersey et la petite étoile aussi qui est pas mal donc voilà pour celui là le deuxième alors mode toute saison donc on va voir ce qu'il ya dedans alors on va déjà avoir un gilet ici tout en jersey avec une bordure un peu fantaisie pour le boutonnage un pull col cheminée comme montant en jacquard une grande écharpe le pull mais il est très joli même la couleur est très jolie un pull col roulé très simple tout en jersey et en haut il ya un empiècement en côte voilà il est très très joli ici un petit châle ou une étoile un pull boutonné pour homme pareil très simple les manches en côte le le devant doit être en jersey je pense ouais je pense que c'est du jersey non non ça a l'air d'être un point de riz ici et du jersey en bas et des côtes ici pareil un pull à montant mais c'est un crop s'en va dire il est très court il est juste à la taille ce qu'on marque les tailles si ouais le plus l'homme il va jusqu'aux xl ce plus là jusqu'aux xl également donc sur un effet en adriaphil celui-là il est fait en rico celui-là il fait en adriaphil également là un pull débardeur tout simple en jersey col rond très très beau la simplicité peut être des fois très très belle donc en xl ici le petit gilet très joli également mais bon moi je le trouve un peu courant mais bon ça il suffit de le rallonger un petit peu il est en xxl un modèle berger de france gilet avec des petites poches il ya une petite poche aussi sur la poitrine vous l'avez jusqu'en xxl donc ça c'est un berger de france voilà un gilet pareil bon là on voit pas la longueur parce qu'elle l'a mis dans la jupe mais me paraît très très joli il ya un motif est très très simple un col roulé avec des grosses côtes ici un pull il ya des chocs aussi je pense ou un snood c'est peut-être plus un snood il a ils disent pas que je regarde les explications le 13 1 oui c'est ça c'est un snood et 100 points de poignerie voilà donc tout simple ici un pull colleront avec des règles en fantaisie un pull camionneur pour hommes alors lui il est vraiment crocs ça se voit donc là ce serait vraiment pas pour moi parce que même si je le rallonge non ça ce sera pas pour moi c'est l'effet en adria fils là c'est fait en picot et xl pour l'homme je pense que cela il doit y avoir du xl aussi ici un petit pull 3 bouton petit gilet avec trois boutons super simple une grande écharpe un pull un peu fantaisie enfin gilet un peu fantaisie pour les hommes voilà avec des torsades et des points des motifs un peu spéciaux il va jusqu'au xxl celui là ici un modèle bergère de france encore voilà avec des broderies plaqué à coudre sur le gilet donc il va jusqu'au xxl pull capuche très simple que du jersey ici un petit châle il m'a l'air pas compliqué du tout jersey point mousse donc assez simple gilet pour homme alors il est beau mais j'aime pas trop ça la bordure là pour pour un homme j'aime pas beaucoup mais bon tous les goûts sur la nature alors là c'est fait que du but de la laine katia une robe voilà c'est rare on n'en voit pas beaucoup des robes mais là on voit là une c'est une robe col roulé mais sans manche et pour terminer on a un pull à rayures col rond en jersey et la rayure c'est un petit point spécial je crois et ici un pull tout simple trois couleurs tout en côte voilà et comme l'autre bien sûr on a des articles de la pub des expositions là un article sur les géraniums les petits articles des idées de sortie voilà si un sur la randonnée la déco ça c'est quoi des livres ou des films voilà bon un petit peu de mode quand même les phares de bretagne c'est intéressant voilà et donc pareil que pour le tri puisque toute façon c'est idéal c'est là c'est pareil sur l'annoncé idéal et là c'est idéal ouais ici c'est idéal il ya maintenant c'est idéal aussi là oui autant pour moi donc ça se présente pareil alors vous avez des petits astérix en forme d'étoiles pour vous dire si c'est un modèle débutant un modèle avec certaines difficultés pour initier ou modèle conseillé aux experts comme ça vous savez si suivant votre niveau si vous pouvez le faire ou pas là va le châle voyez il ya un châle c'est une étoile donc il doit être assez facile et seul là c'est celui ci alors j'ai vu là voilà c'est celui là et donc il n'a qu'une étoile donc c'est spécial débutant donc à voir bon même les graphiques sont très sens lisible donc voilà là c'est tous les anciens numéros que vous pouvez retrouver et commandé donc voilà écoutez j'espère que ça vous a plu quand même je sais que j'ai été un moment où je présentais des revues comme ça de tricot que le crochet que j'achète j'achetais mais ça prenait pas ça avait pas l'air de plaire bon je retente voilà je verrai si ça vous plaît ou pas et si ça vous plaît si vraiment dites moi si vous voulez des vidéos comme ça où je vous présente les revues donc de tricot ce sera du tricot du crochet niveau broderie je ne présente que les broderies anglaises je n'achète plus de française mais pour le tricot le crochet voilà dites moi si ça vous intéresse de voir une vidéo comme ça chaque mois puisque les revues sortent soit par trimestre mais il ya toujours un roulement à chaque mois il ya quand même une nouvelle revue donc dites moi si ça vous plaît je continuerai si vraiment ça vous plaît pas ben vous me le dites également et puis j'arrêterai voilà suivant le nombre de personnes qui veulent qu'ils ne veulent pas allez je vous laisse je vous fais plein de gros bisous et nous on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous bisous 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 2 2 5 7